La France mutique sur la présidentielle algérienne. La France mutique sur la présidentielle. Où les autorités françaises étaient au courant et ont validé ce coup de force constitutionnel du régime Théboune, où elles avaient été complètement prises de court comme la majorité des Algériens. Ces deux hypothèses aussi contradictoires, l'une que l'autre, trouvent pourtant des justifications logiques. La première est motivée par le fait que la France, particulièrement celle d'Emmanuel Macron qui avait réussi à établir une forme de complicité inédite avec le régime Théboune, ne pouvait passer à côté d'une évolution majeure de la vie politique algérienne. Malgré des velléités d'indépendance exprimées à coups de posture médiatique, rien d'important qui se passe à Alger ne pouvait échapper au radar français. Dans ce cas de figure, la France aurait donné sa bénédiction à cette accélération du calendrier politique algérien où le président sortant se taille un agenda sur mesure pour convenance personnelle. La seconde hypothèse, celle d'une surprise française, tient aux récents événements de la relation franco-algérienne. Depuis de courtes semaines, aussi bien Paris qu'Alger se sont livrés à un exercice de communication de grande ampleur autour du projet de visite du président Théboune en France. Une période a même été fixée autour de fin septembre début octobre. Sauf à penser que les deux présidents jouaient une comédie publique autour de cette visite alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle n'allait pas avoir lieu dans le cadre prévu, ils ressortent de cette logique qu'au moment où les deux présidents évoquaient la possibilité de cette visite, ni l'un ni l'autre ne savaient que quelques jours plus tard, ils allaient gérer la certitude d'une élection présidentielle anticipée. Il faut dire que si l'agenda électoral algérien n'avait pas bougé, Paris allait recevoir le candidat Théboune pour l'adouber pour une seconde mandat. Ce positionnement, si évident, si attendu soit-il au vu des relations privilégiées que Macron entretient avec Théboune, ne fait pas unanimité au sein du serail militaire algérien. Un second mandat de Théboune est une source de controverse en Algérie. La meilleure preuve est que pour le faire avaler aux Algériens, le régime militaire est obligé de se livrer à des contorsions constitutionnelles pour habiller ce coup de force. Une élection présidentielle algérienne anticipée, si elle a lieu, fera l'économie à Emmanuel Macron de devoir soutenir publiquement Théboune pour un second mandat et assumer aux yeux des Français et des Algériens une grande part de l'échec politique et économique de cette gouvernance. Mais il n'est pas exclu non plus que ce fameux second mandat ne puisse pas passer comme une lettre à la poste comme l'étaient les multiples reconductions du président Abdelaziz Bouteflika jusqu'à devoir céder devant l'impossibilité d'un cinquième mandat. Paris surveille la situation algérienne comme un produit explosif sur le feu. Plus que n'importe quel autre pays, à l'exception du voisin marocain, la France sait que la possible déflagration politique en Algérie pourra avoir des conséquences majeures sur la sécurité régionale. De nombreux think tanks en France et en Europe invitent régulièrement les pays du voisinage maghrébin et méditerranéen à se préparer à des vagues d'immigration algérienne massive si la dispute sur le pouvoir entre des clans de l'armée à Algévir au règlement de compte qui rappelle la décennie noire qui avait vu s'affronter éradicateurs et groupes islamiques armés. Ces angoisses sécuritaires n'ont hélas pas été apaisées par la décision d'écourter le premier mandat de Théboun et de lui en préparer un second dans des conditions très controversées. Bien au contraire, l'Algérie, déjà en panne sur le plan de la gouvernance interne avec de flagrants échecs économiques et des attitudes liberticides dignes des plus féroces dictatures militaires, isolés sur le plan régional et international, marchent sur le fil du rasoir et peu à n'importe quel moment sombrer dans le chaos. Quelle que soit l'issue de cette accélération politique en Algérie avec au bout une probable reconduction de Théboun au palais Almouradia, la France d'Emmanuel Macron est confrontée à la nécessité d'un dialogue franc avec le pouvoir algérien et d'une grande clarification sur des choix stratégiques des uns et des autres et qui exercent une énorme pression sécuritaire sur l'ensemble de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada